Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo co-pilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une quarantaine de minutes durant lesquelles nous allons réaliser cet exercice de modélisation autour d'une paire d'écouteurs d'iPhone. Un gros exercice de modélisation aujourd'hui puisqu'on va également faire le câble, le connecteur et un sol avec un effet de profondeur de champ comme vous le voyez sur l'image, un léger flou en avant-plan et un flou en arrière-plan. Une scène de base classique avec deux lampes, une caméra avec vous le voyez ici la distance focale pour créer cet effet de profondeur de champ et puis évidemment la grosse partie modélisation sur le câble et le connecteur. Nous terminerons avec le note compositing traditionnel où nous viendrons jouer justement sur l'effet des focus et également sur la balance des couleurs pour retoucher un petit peu notre profondeur colorimétrique. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger les sources de ce tutoriel directement sur copilot.ch un package qui va comprendre directement les images utilisées pour les textures ainsi que les images de référence que nous utiliserons comme par exemple cette image qui nous permettra de modéliser depuis la vue de face et la vue de côté et cette image légèrement retouchée sur Photoshop pour l'aligner dans l'axe du connecteur mini jack des écouteurs d'iPhone. Des images de référence qui nous permettent de garder et de reproduire des proportions identiques aux modèles originaux. Donc un grand avantage aujourd'hui de voir cette utilisation d'images de référence dans Blender. Vous pouvez également, et je vous en remercie d'avance, nous laisser quelques commentaires directement sur Vimeo pour nous dire comment vous trouvez ces tutoriaux, pas trop l'accent du pays, quel type de tutoriel peut-être vous aimeriez voir dans Blender, trop complexe, pas assez. Évidemment pour nous l'objectif c'est toujours de partir de zéro pour vous présenter un modèle final en passant par toutes les étapes, modélisation, rendu, matériaux, texture et post-production avec le nôtre compositing pour créer des belles images et devenir un meilleur artiste 3D en partageant avec vous quelques astuces. Donc n'oubliez pas que vous pourrez le faire sur Vimeo et prochainement sur Copilot puisque nous avons pour projet évidemment de faire évoluer cette plateforme. Je vous retrouve maintenant pour la partie modélisation et commencer ce tutoriel. On démarre ce tutoriel avec notre traditionnelle scène par défaut Blender et on va sans plus attendre placer nos images de référence en nous positionnant en vue de face orthographique. On va effacer le cube que nous n'utiliserons pas, presser N pour faire apparaître le panneau de commande nous permettant d'ajouter nos images de référence. Cliquez la case à cocher Background Images, Add Image, Note Sets Open et on va aller prendre notre image de référence qui sera celle-là pour modéliser l'écouteur et la placer par rapport à notre curseur 3D ici. On va venir modifier sa position sur l'axe X. On va fermer le panneau là, le temps, voilà, à peu près par ici. On pourra toujours ajuster au moment où on démarre la modélisation. On va également demander à cette image de ne s'afficher que sur la vue de devant, donc Front. Afin de pouvoir ne pas voir cette image apparaître en vue de côté, alors depuis la vue de côté ici, je ne vois pas l'image apparaître, ce qui est top. Si j'avais mis All Views, quelle que soit la vue, l'image serait venue s'afficher, ce qui ne nous correspond pas tout à fait à ce qu'on veut, puisqu'on veut utiliser cette partie de l'image pour la suite de la modélisation depuis le côté. Donc je réapplique ici Front, j'ajoute sans plus attendre le premier mèche qui sera un cercle. On va modifier ici le nombre de vertex de départ à 12. Et depuis le mode édition, je vais appliquer une rotation sur l'axe X, presser X pour le contraindre, et de 90 degrés, 90 sur le pavé numérique. Et je vais maintenant le placer. Alors en le contraignant sur l'axe X d'ici, on va venir placer le premier cercle de notre écouteur, et on va ajuster l'image de background légèrement pour ainsi venir compléter parfaitement notre image de référence. On va se placer ensuite en vue de côté, 3 sur le pavé numérique, et on va ajouter une nouvelle image. Open. Alors, je n'aurais même pas besoin en fait de cliquer Open, puisque notre image est déjà accessible depuis là, elle a déjà été chargée dans Blender. Cette fois, elle sera active seulement depuis la vue de droite. Et on va déplacer l'image afin d'utiliser cette fois la vue de droite comme image de référence. Et on va venir la placer aux environs d'ici. Voilà. On peut refermer le panneau afin de gagner un peu d'espace, avec la touche N toujours, et puis on va pouvoir à présent démarrer la modélisation depuis la vue de côté. Je suis toujours dans le mode édition. En s'assurant que tous les vertex soient sélectionnés, on peut cliquer sur A pour tous les sélectionner, puis E pour extruder, sur contrainte sur l'axe Y, et j'extrude une première série de vertex. Je vais me mettre en mode wireframe pour pouvoir voir à travers toutes ces couches. Donc, je presse sur Z. On peut aussi le faire à ce niveau-là. Passer en mode wireframe et en mode solide. Et puis, on va ensuite cliquer sur S pour réduire légèrement le diamètre. Extrude, Y. Je vais venir placer une nouvelle tranche de vertex, à peu près par ici. Puis, encore une fois, extrude, Y. Et cette fois, on va leur appliquer une rotation R de 45 degrés, 45 sur le pavé numérique. Et on va venir placer, redimensionner, venir placer notre groupe de vertex, vertex, à peu près ici. Nouvelle extrusion, nouvelle rotation de 45 degrés. Et on va venir placer, on va redimensionner le tout. On va venir placer une nouvelle série de vertex, à peu près ici. Et extrude, cette fois contrainte sur l'accès. On va descendre l'ensemble, ici, pour terminer notre écouteur. Voilà, pour démarrer la modélisation de notre écouteur iPhone. On va appliquer, sans plus attendre, notre subsurf modifier, le modifieur de subdivision de surface. On va demander un optimal display. Et puis, on va également, T, pour ouvrir le panneau object tools, demander un shading smooth. On voit tout de suite les artefacts dus aux... la mauvaise orientation des normales. Donc, on va sélectionner l'ensemble des vertex, et de dire, Recalculate Normals, qui se trouvent ici, Recalculate, afin de les voir pointées, toutes dans le même sens, et d'avoir notre mesh parfaitement rendue. On va se replacer, brièvement, dans la vue de côté. On va, également se remettre, en mode wireframe. Et, on n'est pas si mal du tout que ça. Bon, on viendra faire des ajustements, pour, peut-être, épouser un petit peu mieux la forme de l'arrondi ici. Mais, on va d'abord finir, la modélisation de l'écouteur. Alors, Alt, clic droite de la souris, pour sélectionner, l'ensemble des vertex ici. On va, extruder une nouvelle fois, contraindre sur l'axe Y, repasser au mode wireframe, S, pour le redimensionner. extruder, extruder Y une nouvelle fois. On va faire une petite extrusion. Ça correspondra à la bande blanche qui vient ici. Et puis, enfin, extruder sur l'axe Y. On va venir au bout de l'écouteur. On va le redimensionner, et même faire W, Merge, Ad Center, pour fermer notre mesh. Voilà la première partie de modélisation pour notre écouteur. Afin de distinguer l'ensemble des parties, on va commencer à mettre en place quelques matériaux. Donc, pardon, notre premier matériau qui sera un matériau plastique blanc. On va rendre blanc au maximum. et on va tout de suite en créer un deuxième qui sera basé sur le plastique blanc, mais cette fois en gris clair. Alors, la boulette, on va le remettre en blanc. La boulette, c'est que ces deux matériaux sont liés. Donc, je clique sur le petit 2 pour le rendre indépendant. Je renomme cette fois gris clair. et je lui applique une couleur gris clair. On ne va pas jouer beaucoup plus sur les paramètres maintenant. On viendra ajuster les matériaux dans une phase plus avancée. Donc, on va pour cela maintenant sélectionner ce groupe de vertex. Alt, clic droit. Shift, clic droit. Shift, clic droit. Et venir assigner le gris clair à cette partie du mesh. On va ajouter un loop cut, ctrl R, ici. Et on va sélectionner Alt, clic droit. Et cette bande de vertex sélectionnée. On va assigner également notre gris clair à cette partie. Et on voit tout de suite les différentes parties, les différents matériaux qui s'appliquent. On va juste finir la modélisation en venant ici. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des images de référence, voire même les écouteurs sous la main pour voir, finir le détail. Ici, donc, j'ai regardé sur des écouteurs que j'ai physiquement à côté de moi. On va faire un extrude contraint sur l'axe des Z et un nouvel extrude sur l'axe S. Un nouvel extrude sur l'axe Z qu'on remonte légèrement et un nouvel extrude sur l'axe Z qu'on va remonter franchement. Voilà pour la base de notre écouteur. Il nous reste à appliquer encore un matériau qui va être la grille qu'on va venir appliquer ici. Alors, on va pour ceci utiliser une texture avec un fond transparent, donc une image qui a été préparée au préalable. Donc, voilà la texture. C'est un grillage noir avec en fait les parties blanches qui seront transparentes. C'est donc un PNG et on va venir jouer sur la transparence de cette texture et l'appliquer à notre matériau. On va donc sélectionner Alt clic droite pour venir faire la sélection de l'ensemble de la circonférence ici de notre partie grillagée. On va sélectionner tout cet ensemble-là créer un nouveau matériau. On peut démarrer à partir de notre plastique blanc. Cliquer le petit 2 surtout ne pas oublier et puis ce sera notre grillage. donc je vais simplement l'appeler gris. On va déplier, appliquer de manière faire un plaquage UV de notre texture donc on va tout de suite faire un U unwrap pour déplier le mesh et puis on va passer maintenant dans le panneau des textures ajouter une texture de type image. On va sélectionner notre texture qui est notre grid 01.png on va demander le show alpha on va cocher pré-multiply on va également demander une influence sur la transparence et on va laisser pour l'instant l'influence sur la couleur. On va surtout aussi changer le mapping en coordonnées UV et puis on va surtout maintenant venir sur notre matériau jouer sur la transparence ici et réduire son paramètre alpha à zéro et vous voyez que notre gris va s'appliquer de manière correcte. Alors la couleur est appliquée on a un matériau qui est censé être blanc mais notre grillage est noir donc à présent si on regarde notre matériel en jouant sur le paramètre colors on va pouvoir venir influencer la couleur du grillage. On va assigner ce matériau alors ici cliquer assign pour assigner le matériau à cette partie du mesh et puis on va passer dans l'UV image editor on va sélectionner notre grid 0.1 alors on clique le petit pin ici notre grid 0.1 et puis on va redimensionner revoir fortement à la baisse l'ensemble on va devoir faire un ou deux tests de rendu évidemment pour pouvoir déterminer la dimension de notre grille mais on pourra soit venir avoir une grille avec des maillons beaucoup plus gros en réduisant le nevra puvé soit le redimensionner plus gros pour avoir plus de détails sur la grille ça on l'ajustera avec le rendu on va passer en vue 3D je vais sortir du mode édition je vais faire également un petit contrôle S puis une sauvegarde est toujours la bienvenue on n'est jamais à l'abri d'un plantage au moment de lancer un premier rendu et puis bien sûr avant de lancer le premier rendu on va effacer cette lampe Shift A ajouter une lampe de type Aria qu'on va déplacer au niveau de la caméra lui appliquer une rotation venir jouer sur sa distance et la faire plonger juste avant l'écouteur augmenter légèrement sa taille diminuer également son énergie et puis on va aussi tout de suite appliquer un peu d'ambient de inclusion avec un facteur de 0.5 pour pouvoir tout de suite voir l'intensité qu'on va donner à notre lampe on va donc faire la sauvegarde et exécuter ce premier rendu alors chose hyper intéressante le positionnement de ma caméra n'est pas exceptionnel il nous manque une partie blanche donc la coquillette c'est tout simplement venir sur les matériaux je vois que ma texture s'est appliquée de partout donc je la supprime on va voir la texture pour le matériau gris clair la texture est venue s'appliquer aussi je ne sais pas ce que j'ai fait comme coquillette je l'enlève bon c'est toujours bien de voir les coquillettes ensemble ça permet de voir comment on les corrigeait aussi et puis notre grille on va la laisser ainsi en revanche à ce mèche ici on va devoir appliquer le plastique blanc et puis maintenant alt clic droite shift clic droite sur ce vertex au centre pour venir maintenant sélectionner la grille et assigner ce matériau encore une fois on va aussi se placer pour une fois dans la vue caméra et on va sortir de la vue de l'édition pour replacer on fera un placement de toute façon de notre scène plus tard mais je vais placer notre caméra ici pour que cette fois on ait un rendu qui corresponde plus à la réalité qu'on souhaite voilà on voit apparaître notre grille en transparence sur le matériau il nous faudra maintenant encore modéliser l'intérieur de l'écouteur puisqu'on veut évidemment voir un petit peu de détail et puis si on regarde nos images de référence ici on veut évidemment voir à travers légèrement la grille la partie de la membrane et des écouteurs derrière donc c'est ce qui va ça va être la suite des événements et pour ceci on va se placer en vue de côté et démarrer cette modélisation on repasse en mode édition et pour modéliser l'intérieur on va simplement dupliquer ce mèche la partie transparente de la grille donc on va sélectionner ce mèche on va faire shift d'épaule dupliqué y pour le contraindre sur l'axe y et on va légèrement le mettre en avant pour pouvoir faire la modélisation et ensuite on ira le replacer évidemment à l'arrière on va grab les contraintes sur y légèrement ramener ici notre vertex pour pouvoir tiens petite astuce d'outil d'alignement pour pouvoir aligner exactement dans le même plan je pourrais venir évidemment me mettre en vue de côté mais je peux aussi demander de changer le type d'éléments qui va permettre d'aligner les objets et je vais demander de venir faire de contraindre directement sur un vertex donc maintenant avec un G Y je peux déplacer mon vertex et avec un contrôle venir me placer sur un vertex ici en maintenant la touche contrôle enfoncée et vous voyez qu'ils vont venir exactement se snapper sur le même plan en l'occurrence j'ai pas besoin de ce vertex je vais l'effacer on va démarrer à partir de ce loop cut-ci faire un extrude S vers l'intérieur extrude S vers l'intérieur une nouvelle fois on se mène que je vais le faire une troisième fois et puis ensuite extrude S W Merge ah en fait non 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 on va faire on va faire S et puis on va tout simplement venir maintenant extrude en contraignant sur Y et extrude contrainte sur Y une nouvelle fois et cette fois-ci extrude S extrude S et W Merge at center pour faire l'intérieur de notre écouteur pour créer c'est maintenant cette partie cette partie-là des écouteurs alors notre trou doit être beaucoup plus grand et on va venir faire les quatre trous ici sur la membrane et pour ceci je vais simplement effacer ces vertex ici 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 et ici et voilà nous avons à peu près notre écouteur d'iPhone qui notre membrane en tout cas ce qui vient couvrir la membrane qui se retrouve modélisée on va appliquer à l'ensemble de ce mesh un alors je sélectionne je clique un des vertex de ce mesh ctrl X ctrl L pour sélectionner l'ensemble du mesh sans sélectionner évidemment les autres parties puisqu'on est dans un mode édition et puis on va lui appliquer le matériau gris clair on va également devoir venir plaquer une surface derrière ce mesh pour pouvoir fermer les les trous sur les membranes donc je vais à partir de ce loop cut que je sélectionne avec un alt clic droite faire un shift D un clic et un scale on va légèrement l'agrandir donc S on va légèrement l'agrandir puis maintenant extrude S et puis on va tirer ce mesh derrière pour pouvoir venir couvrir tout simplement nos écouteurs depuis derrière je peux le rapprocher gramy grec alors on va sélectionner ctrl S l'ensemble de ce nouveau mesh grab Y pour le rapprocher et on va lui donner une couleur gris foncé donc on part de notre plastique gris clair j'ajoute un nouveau matériau à partir du gris clair je n'oublie pas de décocher de cliquer sur le petit 2 et de rendre ce matériau individuel et celui-ci sera gris foncé alors deux fois gris je corrige gris foncé et puis je vais de ce pas foncer fortement le gris et puis assigner la couleur à mon matériau ainsi dans le fond cette partie là pourrait être gris foncé également donc je vais aussi sélectionner cette partie là et cette partie là et faire assign pour avoir la membrane de mon écouteur on va ensuite venir faire un petit test donc ctrl L pour sélectionner l'ensemble de ce mesh shift click alors shift click j'ai désélectionné par mes gardes un des vertex ici shift click sur une autre partie ici du mesh qui sont séparés et je fais un nouveau ctrl L pour sélectionner l'ensemble du mesh je me mets en position de côté et avec un G contraint sur l'axe Y je vais maintenant venir le placer juste derrière la grille alors évidemment qu'on ne voit pas on n'est pas en mode texturé je vais voilà venir le faire un petit peu au feeling et puis on va faire un ctrl S et un premier rendu pour estimer le résultat on a quelque chose de plutôt convaincant pour démarrer peut-être que depuis une vue de face j'ai l'impression que cette partie blanche est un tout 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 petit peu un tout petit peu grande quoi donc on va venir sélectionner ceci on va le redimensionner et puis grab Y le ramener un petit peu vers l'arrière et puis alors maintenant en vue ici ctrl L pour sélectionner l'ensemble on va aussi le redimensionner ainsi et je le fais disparaître un nouveau rendu voilà on a un petit peu amélioré l'ensemble on pourra venir toujours corriger cette partie là bon on va continuer pour pas prendre trop de temps à fignoler mais évidemment plus on ajoute de détails plus on se fie aux images de référence plus on aura quelque chose d'intéressant visuellement et de réaliste à regarder donc n'hésitez pas à passer plus de temps sur cette modélisation dans notre cas on va commencer à mettre en place la scène avant de finir la partie modélisation par le connecteur et le câble mais on va d'entrée de jeu maintenant se placer en vue de face on peut venir désactiver nos images de référence on va faire un shift D enter M pour déplacer notre écouteur sur un autre layer M et je le déplace ici sur le dernier calque donc le shift D a dupliqué l'objet l'intérêt maintenant c'est que j'ai une copie de cet écouteur sur le dernier calque ça me permet de venir modifier faire des modifications sur la scène ici en gardant sous la main si nécessaire un modèle de référence et de ne pas avoir besoin de recommencer depuis le départ donc ça c'est une technique très pratique pour conserver des mèches au cas où vous voulez par exemple appliquer à présent le modifieur de subdivision de surface vous pouvez toujours garder un modèle de référence qui vous permet de revenir quelques étapes en arrière lors de la réalisation de votre projet on passe au mode édition je sélectionne l'ensemble je vais effectuer une rotation on va se mettre également en vue de côté on va effectuer une rotation et puis je vais venir déposer sur le plancher notre écouteur à peu près ainsi on va également alors je vais refermer ce panneau là pour nous offrir un maximum de visibilité on va tout de suite alors déplacer un peu notre caméra on va également presser sur virgule pour changer ici virgule ou point pour venir changer la référence de l'axe de rotation et je vais demander un axe de rotation sur le curseur 3D en ayant la caméra sélectionnée je clique R et Z ce qui me permet maintenant de venir tourner autour de mon objet je vais placer ma caméra ici avec une perspective un peu intéressante mon écouteur est peut-être un petit peu grand par rapport à ce qu'on va vouloir présenter donc pourquoi pas maintenant venir redimensionner légèrement l'ensemble et revoir tout ça à la baisse depuis la vue de dessus on peut également apporter quelques modifications on va le déplacer je fais un shift D pour le dupliquer puisqu'on va bien sûr présenter un deuxième écouteur celui-ci je vais l'orienter plutôt vers le haut pour apporter un peu de variation et on va également le tourner dans ce sens-là et le déplacer on va se mettre aussi en vue de face pour être sûr que tout le monde touche le plancher des vaches donc je me fie ici à l'axe X en rouge et puis également ici je redescends celui-là voilà depuis notre vue caméra alors bon c'est pas trop trop c'est pas trop trop réaliste comme ça donc on va voilà appliquer un peu plus de rotation on va le faire au feeling c'est comme ça que ça se passe et puis de notre vue caméra maintenant on va la déplacer je refais alors la contrainte rotate RZ je vais venir placer les écouteurs ici et encore un petit ajustement on va venir placer nos écouteurs ainsi et notre caméra par là un ctrl S on va juste se mettre en vue de côté pour ajuster notre lampe on va également venir la placer ainsi alors je reclique sur virgule pour refixer le le pivot de rotation directement sur l'objet lui-même et puis avec cette lampe un shift D une rotation on va venir faire un éclairage classique comme on l'a fait moult fois dans mon tutoriel on va venir jouer sur la lampe ici ajouter un peu de distance et augmenter un peu sa taille et puis même chose de ce côté là voilà en diminuant un peu son énergie une sauvegarde F12 pour effectuer un premier rendu on va également lui poser un plancher alors mon grillage est peut-être un poil petit et puis je ne suis pas satisfait du positionnement de la caméra donc rotation Z alors je recommence point pour changer l'axe le pivot de rotation R Z on va venir se placer ici déplacer notre caméra on va aussi ajouter un nouveau mèche qui sera un plan que je vais redimensionner pour couvrir tout le champ de la caméra ainsi un CTRL S et on remarque que ah ah mon curseur 3D qui n'est pas bien centré vous voyez qu'il est un petit peu en dessus donc mon mèche ne se place pas au bon endroit je vais simplement le redescendre à la main et puis on va faire un SHIFT C pour revenir positionner notre curseur 3D pile poil au centre de nos axes voilà maintenant j'ai mis deux écouteurs qui sont correctement replacés je fais un rendu cette fois avec le plancher on voit des ombres se dégager légèrement on voit notre ambient occlusion qui travaille peut-être un peu trop de reflets spéculaires ici sur notre écouteur mais on est pas mal on va conserver nos écouteurs dans cette position là on viendra à toute façon faire des ajustements comme je le fais toujours au fur et à mesure du tutoriel mais on va continuer maintenant la modélisation à partir de ça il nous reste à faire le connecteur mini jack pour les écouteurs et le câble puis on finira avec une texture pour le sol un peu de travail sur les matériaux et enfin le rendu final dédié ensuite évidemment au nom de compositing et à la post-production on va retourner dans la vue 3D pour démarrer la modélisation de notre connecteur mini jack on va se placer en vue de dessus sélectionner les écouteurs et le plan pressé H pour les masquer temporairement le temps de notre modélisation N pour ouvrir le panneau des propriétés cocher background images une nouvelle fois et cette fois nous allons venir ajouter une nouvelle image qui sera notre référence headphone mini jack qui est une image trouvée sur internet évidemment pour laquelle nous avons apporté quelques modifications dans photoshop on va réduire sa taille sensiblement pour ne pas modéliser dès le départ quelque chose un connecteur trop gros et puis on va le remonter légèrement pour qu'il soit à peu près aligné sur l'axe des X ici lors de la modélisation voilà on va également lui demander d'apparaître seulement en vue de dessus ce qui fait qu'à présent en vue de dessus j'ai mon mini jack en vue de côté j'ai mes images et en vue de face j'ai également mes images des écouteurs tout ça pour vous expliquer encore une fois qu'avoir des images de référence c'est vraiment une excellente option ça demande un peu de préparation préalable mais ça permet de conserver parfaitement les proportions de cette mini jack par exemple pour faire une modélisation au plus proche de la réalité je referme ce panneau en pressant sur n une nouvelle fois et j'ajoute un nouveau mèche qui sera un cercle dont on va modifier une fois encore le nombre de vertex placé à 12 puis dans le mode édition je vais appliquer une rotation sur l'axe X de 90 degrés puis sur l'axe une nouvelle rotation cette fois sur l'axe Z donc R Z et encore une fois 90 degrés pour le placer dans l'axe du connecteur et je vais S redimensionner voilà le mèche de base pour modéliser notre connecteur on peut tout de suite extruder un premier jeu de vertex contraindre sur l'axe X et venir l'étirer jusqu'ici je suis assez friand d'appliquer d'entrée de jeu le modifieur de subdivision de surface pour pouvoir voir ce qui se passe puisque ça nous invitera de venir rajouter des loop cuts et ainsi de suite à chaque fois qu'on fait des extrusions et à chaque fois qu'on profite notre modèle autant le modéliser directement avec le modifieur et puis on va aussi lui demander un shading smooth et depuis le mode édition en sélectionnant tous les vertex de nouveau recalculé normal afin qu'elles pointent toutes dans la même direction et qu'on n'ait pas les artefacts habituels c'est parti on continue alors on va fermer ce panneau ici une nouvelle extrusion S alors je suis dans le mode pivot donc je change en pressant sur virgule pour passer dans le mode bounding box center plutôt que d'appliquer la référence sur le curseur 3D on a vu tout à l'heure comment ça se passait déjà et cette fois S pour le redimensionner alors vous voyez ce qui se passe avec le modifieur de subdivision de surface ce qui va certainement me contraindre à rajouter un loop cut ctrl R ici pour regarder des arrêtes qui soient assez saillantes alors depuis la vue de dessus on va venir ajuster un moment en fait pas mal ici à notre connecteur et puis extruder sur l'axe X une nouvelle fois et passer en mode wireframe scale pour le réduire maintenant ça va être une suite consécutive d'extrusion en prévoyant chaque fois de l'espace ici séparateur du connecteur donc extrude contrainte sur l'axe X extrude contrainte sur l'axe X extrude contrainte sur l'axe X avec un petit redimensionnement cette fois extrude contrainte sur l'axe X avec un nouveau léger redimensionnement extrude sur l'axe X on va venir cette fois jusque là on rajoutera de toute façon des arrêtes ça va être obligatoire et puis extrude une nouvelle fois sur l'axe X pour arriver vers le bout du connecteur extrude sur l'axe X une nouvelle fois cette fois arriver sur la pointe du connecteur et puis on va faire ici une dernière extrusion S et puis W Merge at center pour fermer le mesh voilà il a un look beaucoup trop arrondi donc on va venir ajouter nos loop cut en mode wireframe on va en ajouter un ici voilà on va venir également maintenant faire modifier ici le faire préparer la petite portion blanche isolante sur notre connecteur donc je vais rajouter deux loop cut S X pour les contraintes sur l'axe les rapprocher légèrement et puis cette fois S pour le réduire double loop cut ici aussi ctrl R molette de la souris pour pouvoir augmenter le nombre de cuts et puis S X pour les rapprocher des autres vertex et puis S pour le réduire et je vais me caler à peu près sur ce que j'ai fait pour les deux autres même chose ici ctrl R molette de la souris S X puis S pour le redimensionner et puis l'affaire est belle on va venir ajouter maintenant un loop cut ici pour avoir une arrête saillante un loop cut ici pour les mêmes raisons un loop cut ici je vais passer en mode hop je vais passer en mode pour que vous le voyez bien on voit que ici l'arrête est arrondie du haut subsurf donc ctrl R j'ajoute un loop cut et je viens simplement donner des arrêtes beaucoup plus franches en m'approchant au maximum voilà et puis éventuellement j'ai bien envie d'en rajouter un ici voilà notre connecteur alors on a encore un petit truc bizarre ici voyons voir un petit peu trop franc donc on va venir rajouter c'est ce cut il a l'air mal fini ce connecteur au bout malgré tout par rapport à l'image de référence elle doit descendre on va rajouter simplement un loop cut ici pour faire une descente moins arrondie mais beaucoup plus voilà avoir une arrête droite et puis là au bout alors quelque chose qui fait un petit peu moins suppositoire ou fusée à choix on peut également en ajouter un ici voilà on peut d'entrée de jeu voilà ce qui fait je pense défaut mais je crois que le connecteur est comme ça c'est simplement que c'est deux loops cut on a envie qu'elle soit sensiblement plus grande donc je vais les redimensionner pour qu'elle reste dans la continuité du connecteur on peut venir maintenant alt clic droit sélectionner cet edge loop j'ai x pour le contraindre et on va se rapprocher le plus possible ici de la fin de la zone du connecteur on va venir aussi tout de suite créer des matériaux donc un matériau blanc et un matériau métal on va sélectionner l'ensemble on va créer un nouveau matériau on va tout de suite prendre notre plastique blanc qui sera pour toute la partie entre le connecteur plus les parties plastiques évidemment puis on va ajouter un nouveau matériau qu'on va simplement appeler métal connecteur qu'on va faire dans les gris un peu plus foncé et simplement on va venir ajouter une partie miroir alors on va essayer de garder une vue sur notre aperçu ajouter un peu de réflectivité et puis venir tout simplement maintenant sélectionner les parties métalliques alors on verra ensuite en fonction des loupes cut donc alt shift click à chaque fois assign pour y affecter la partie métallique ça joue plutôt pas mal alt click droite alt click droite maintenant shift appuyé assign j'ai ma deuxième partie métallique et puis on va finir avec ici une partie métal on pourrait peut-être le faire un poil plus foncé ce métal et puis la fin du connecteur ici qui est full métal ça c'était une mauvaise option pas évident de faire le clic droite au bon endroit alt shift click alt shift click alt shift click alt shift click il faut essayer de ne pas cliquer sur l'arrêt ici sinon il fait la sélection du loop cut au-delà on va s'assurer que rien d'autre n'est sélectionné et puis je vais cliquer sur assign pour lui donner le matériau métal un brin pas assez foncé on va juste passer dans la diffuse color et puis foncer un petit peu notre métal voilà on pourra venir de toute façon comme à mon habitude faire des modifications un peu plus tard au moment des rendus alors je désélectionne l'ensemble je sélectionne alt clic droite mon loop cut ici et puis j'extrude en contraignant sur l'axe X je passe au mode wireframe et puis je vais venir réduire ici ensemble extrude X pour venir jusqu'au bout et puis on laissera la partie câble évidemment en dehors pour l'instant donc pour bien le finir on va rajouter simplement maintenant un loop cut là et un loop cut ici pour avoir notre connecteur quasiment terminé puisqu'il nous reste à faire un extrude contraint sur X léger un extrude S un extrude sur l'axe X à nouveau et encore un dernier extrude qui va cette fois partir dans le fond du connecteur pour terminer notre mini jack impeccable on va maintenant de nouveau désactiver nos background images on va également faire réapparaître en cliquant Alt H l'ensemble du montage notre connecteur est un brin trop gros par rapport à nos amis les écouteurs donc on va réduire de suite sa taille et puis on va également venir le placer à un endroit différent et puis le remonter par rapport au plan depuis la vue de face G Z je vais simplement venir le poser sur le plan on va faire une petite observation depuis la vue caméra alors on va le positionner là R Z le tourner légèrement il m'a l'air encore un peu trop gros on va le réduire simplement et puis un CTRL S pour sauver l'ensemble et un rendu pour voir ce que ça donne on commence à avoir des résultats intéressants il m'a l'air de flotter lui aussi d'ailleurs il m'a l'air de flotter un peu au dessus du sol il faudra qu'on voit et qu'on ajuste tout ça on va placer je pense notre caméra poil différemment pour qu'on ait une bonne vision sur les connecteurs le mini jack pourquoi pas le garder dans cette orientation on va venir placer notre cordon qui sera la dernière partie de cette modélisation on va repasser dans la vue 3D pour finaliser cette modélisation avant ceci je serais assez pour placer la caméra légèrement différemment et puis appuyer sur point pour changer le centre de rotation RZ on va faire tourner l'ensemble sur le pivot c'est surtout dans le but aussi d'avoir une perspective intéressante avec notre plan plus tard et puis il faut qu'on replace légèrement le plan pour couvrir tout le champ de la caméra voilà je serais assez partisan aussi de venir placer le connecteur un peu plus proche de la caméra voilà ou plutôt un ctrl S pour sauver l'ensemble et puis nous allons nous placer en vue de dessus pour réaliser maintenant notre connecteur plutôt nos câbles et pour ceci nous allons utiliser cette fois un baisier curve on va voir d'entrée de jeu comment ça se modélise je vais cliquer juste sur le plan et H pour le cacher pour des questions pratiques de visibilité et puis notre baisier curve on la déplace et en mode édition nous allons tout de suite on va aussi repasser en mode bounding box center en mode édition vous voyez que cette fois on a une courbe de baisier qui nous permet de jouer sur les tangentes de chaque point et que chaque point ici est relié par une ligne qui va nous permettre de créer la modélisation pour ceci il va falloir qu'on augmente légèrement l'ensemble pour faire apparaître une forme de tuyau dont on va décocher back et front et puis auquel on va ajouter de la résolution pour le rendre arrondi de chez arrondi on va pourquoi pas le mettre 12 et puis on va alors jouer sur son sa profondeur la profondeur de ce biseautage pour voir un câble qui n'est pas trop trop pas trop gros somme toute voilà maintenant il ne nous reste plus qu'à déplacer et R tourner l'ensemble pour pouvoir faire rentrer nos écouteurs dans l'ensemble je pourrais venir aussi jouer sur la depuis la vue de face sur la rotation ici pour pouvoir donner des courbes intéressantes à l'ensemble ou surélever simplement avec un G pour déplacer le point d'ancrage on va parler avec les courbes de berzier plus de plus de maillage mais de points d'ancrage et de courbes qui vont être dessinées géométriquement automatiquement par blender et comme dans tous les pour tous les habitués de logiciels de dessin vectoriel type illustrator ou flash vous retrouverez exactement les mêmes concepts donc depuis la vue de face je vais d'entrée de jeu venir placer mon câble ici depuis la vue de dessus on va le placer relativement au fond pour qu'il n'apparaisse plus et puis on va donner on va modifier le centre de rotation maintenant pour modifier ajouter des points d'ancrage à notre club il faut simplement sélectionner l'extrémité qui nous intéresse puis avec des contrôles clic gauche on va venir ajouter des points ainsi contrôle clic on applique tout de suite une rotation contrôle clic gauche on applique une rotation et puis on viendra de toute façon modifier l'ensemble on va appliquer une rotation on peut aussi jouer sur la taille de ces tangentes qui nous permet de venir ensuite donner une belle courbe à notre câble mais on va commencer par faire deux tours ainsi on applique la rotation on applique notre rotation alors comment ça va se passer maintenant on va venir en tout cas placer un point d'ancrage pour passer par dessus ce câble ici on va tout de suite diminuer la taille de ces tangentes puisque c'est des points qui seront très rapprochés on viendra pour finir l'ensemble je sélectionne le dernier point j'ajoute un autre point d'ancrage parce qu'on va passer par dessus les câbles ici pour pouvoir rentrer ensuite dans notre connecteur donc un point d'ancrage et puis un dernier point d'ancrage qu'on viendra mettre à l'intérieur du connecteur ici alors il nous reste maintenant un bel ajustement à faire on va juste se mettre vue caméra pour voir que l'ensemble va sortir du champ un petit alt-h pour faire réapparaître le plan je vais juste déplacer légèrement la caméra ainsi voilà et puis on va ramener tout simplement la partie du connecteur est-ce que là je couvre on va juste on peut toujours bien vérifier que le champ de votre caméra est bien rempli puis simplement on va venir rapprocher les points d'ancrage ici donc celui-là on va le placer légèrement plus vers l'intérieur et puis on va venir jouer sur la taille et la rotation autant de fois qu'on peut pour pouvoir créer un cordon qui serait posé de manière la plus réaliste possible on va également venir jouer sur ce point d'ancrage là et ce point d'ancrage là ainsi que ceux-là pour depuis la vue de dessus GZ les rehausser alors en tout cas ceux-là pour les faire rentrer dans le connecteur et ces deux-là pour les poser simplement GZ pour les poser tout simplement sur le câble et puis on viendra appliquer des légères rotations aux différents points pour évidemment donner quelque chose de souple un aspect vraiment cordon voilà légère rotation et puis il faudra que notre câble évidemment y rentre de manière correcte à l'intérieur de notre connecteur mais on est plutôt pas mal donc je finalise attention à bien vous mettre à sélectionner les bonnes vues quand vous faites ces manipulations-là puisque on fait vite des modifications par exemple sur un mode un peu décalé comme ça il suffit que je prenne le plan je le déplace je le déplace aussi en hauteur donc mettez en vue de face de côté de dessus orthographique et puis faites vos modifications de cette manière-là ça va donner vous éviter beaucoup de maux de tête quand il faudra faire des petites modifications et corrections pour venir rajouter tous vos points puisque ça peut vite tourner au cauchemar et puis on n'oublie pas de temps en temps de se placer dans la vue de la caméra pour observer notre réalisation on est plutôt pas mal j'ai l'impression que le câble par contre là descend est-ce que j'aurais la merlue non il passe sous le plan c'est bien ça tout l'ensemble de nos points ici en fait donc on va sélectionner l'ensemble monter l'ensemble des points pour les aligner ici assez précisément sur le plan et puis après je vais simplement venir bon ça n'a pas fait un gros changement mais ce point-là G, Z je le descends légèrement les points qui passaient par-dessus restent au bon endroit il me reste juste maintenant à replacer ces deux-là G, Z voilà pour les faire rentrer dans le connecteur tip top alors je vous laisserai le soin de vous amuser avec ces courbes de baisiers et puis d'avoir le joli le cordon le plus beau possible en attendant je vous propose de finir cette modélisation en faisant simplement en sortant du mode édition en faisant un shift D on va dupliquer l'ensemble et puis maintenant on va tout simplement venir sélectionner l'ensemble désélectionner les trois premiers points et faire un delete de la sélection pour ne garder plus qu'une portion de câble l'avantage c'est qu'on garde la même courbure puisque c'est le même morceau qu'on a saisi et puis on va maintenant simplement G avec une rotation faire rentrer notre câble ici dans l'autre ah oui alors on va venir le faire passer au plus proche en espérant qu'il passe toujours sous l'autre on a bien l'impression que oui et puis on va maintenant faire le raccord avec le dernier et il va nous manquer un tout petit élément de modélisation alors on va S toujours pour redimensionner cette tangente on va venir ici maintenant placer un dernier élément pour faire la jointure des deux qui partira dans un seul câble ensuite on va venir ajouter Shift A un nouveau mèche qui sera un cube on va déplacer ici on va venir évidemment dimensionner S sur l'axe Z S sur l'axe X et puis évidemment S sur l'axe Y j'aime bien appliquer finalement à l'ensemble directement les modifications GZ pour le faire dépasser sensiblement on va de nouveau le réduire et GZ je viens le positionner au niveau du plan ici voilà alors on va également lui appliquer un modifieur de subdivision de surface pour lisser tout ça on va augmenter l'ombre de passes on va également lui donner un aspect smooth où es-tu shading smooth et puis rajouter alors sans forcément appliquer de rotation maintenant à l'objet je vais simplement venir ici lui donner l'aspect qui nous intéresse en rajoutant des loop cuts et puis on va sélectionner l'ensemble ici alors je peux le faire je peux le faire voilà on va redimensionner tout ça alors ça irait plutôt dans ce sens là c'est fait il faut que je sélectionne plutôt l'autre partie donc je désélectionne l'ensemble je me mets en mode wireframe pour bien voir je désélectionne tout B je sélectionne cette partie là et S je redimensionne puis on va redimensionner maintenant l'ensemble S voilà lui appliquer une rotation le déplacer et puis évidemment on va venir ensuite ajuster nos câbles puisque les deux doivent rentrer ici on se met depuis la vue caméra une fois alors on va venir se remettre en position de dessus on va prendre ce point d'ancrage ici le déplacer légèrement modifier la rotation voilà et puis rentrer dans le mode édition pour ce câble G voilà voilà bon c'est pas encore tout à fait satisfaisant on va aussi lui ajouter notre couleur plastique blanc d'ailleurs chose qu'on peut aussi faire pour nos câbles plastique blanc et plastique blanc toujours l'impression qu'il y a des choses qui passent sous le plan ici mais je crois que ça n'est pas le cas en revanche depuis la vue de côté on remarque que l'ensemble n'est pas du tout assez épais non donc on le sélectionne en mode édition SZ on ajoute de l'épaisseur alors c'était certainement une mauvaise idée on va passer en mode wireframe SZ on va lui rajouter de l'épaisseur déposer tout ceci sur le plan non il n'a pas assez bon ah c'est peut-être mes câbles qui sont un petit peu trop épais alors il y a de quoi venir jouer ici un petit moment je pense avec cette dernière pièce depuis la vue dessus ça a l'air plutôt pas mal si ce n'est que je pense que les deux câbles sont trop près l'un de l'autre la difficulté évidemment c'est de faire ressortir l'ensemble de manière à peu près centrée on va réappliquer une légère rotation voilà un petit contrôle depuis la vue de côté il n'est toujours pas assez épais dans le sens où mes câbles devraient vraiment passer à l'intérieur donc ça c'est vraiment une question de réalisme SZ je pense que c'est mes câbles qui devraient en fait arriver un peu plus haut il faudrait un point d'ancrage idéalement qui soit à peu près au niveau ici du connecteur pour pouvoir les faire rentrer à l'intérieur de manière propre on va en ce qui nous concerne essayer d'en rester là une sauvegarde et un rendu pour voir où on en est c'est clair qu'on fait toujours un petit travail de recherche même avec les x millions de fois où ce tutoriel a été réalisé on ne s'est pas encore convaincu à mon avis ici mais on ne va pas prendre plus de temps pour faire des modifications on va le laisser ainsi sachant qu'il y a de toute façon des améliorations qu'on peut faire à tous les niveaux et oui ce connecteur flotte sur la surface donc ça va nous obliger à le redescendre c'était le dernier point que je voulais contrôler et puis on va venir maintenant en vue de mode édition attraper ces deux points d'ancrage se mettre en vue de face en vue de côté plutôt et puis les descendre en contraignant tout ça sur l'axe Z le descendre pour qu'il rentre comme il faut ainsi dans notre connecteur impeccable un contrôle S c'est très friand des sauvegardes on va encore venir appliquer maintenant un matériau sur notre plan un matériau texturé cette fois on va créer un nouveau matériau qui va s'appeler le sol auquel on va donner une couleur chaude orangée je suis assez friand de ça aussi en période estivale même si avec l'été qu'on se paye il n'y a pas de quoi faire des des miracles images on va ajouter une texture qui est simplement une portion de carrelage ainsi dont on va utiliser essentiellement que les les carreaux pour faire des modifications au niveau du normal mapping donc on va faire du bump mapping avec ce carrelage on ne veut pas utiliser sa couleur donc on va tout simplement au niveau du mapping venir modifier les coordonnées non on va les garder générées on va simplement modifier au niveau de l'influence décocher la couleur pour cocher le normal on va le diminuer sensiblement pour pas que ce soit trop gros et puis dans l'image mapping on va faire une répétition de plusieurs fois alors on testera en cours de route mais vous voyez que ça répète simplement la texture plusieurs fois en l'appondant et puis on peut cocher les options miroirs puisque les jointures vous le voyez très très bien sur l'aperçu elles sont loin d'être parfaites on peut chercher en jouant sur les miroirs un endroit où les jointures aura l'air de bien coller dans mon cas cocher les deux a l'air intéressant puis de donner une texture où on n'a pas au moins de lignes noires qui seraient vraiment des limites franches qui feraient un bump mapping de francs des traits trop noirs enfin à tester on va faire un contrôle S et puis on va effectuer un rendu pour voir ce que ça donne alors on arrive à l'effet escompté mode petit catel genre fond de piscine le bump mapping est beaucoup beaucoup trop soutenu on voit les jointures dont je vous parlais ici ça c'est typiquement les lignes blanches qu'on voit ici mais bon elles vont disparaître puisqu'on va diminuer sensiblement au niveau du matériau l'influence on va même le diminuer très fortement passer 0.085 pourquoi pas on va également ici couper le spéculaire pour notre plan et puis lui ajouter un effet miroir je trouve qu'on a un orange qui n'est pas assez soutenu on va aussi donner un léger effet miroir pour avoir un léger reflet voilà et puis on va jouer comme on l'a fait plusieurs fois dans d'autres tutoriels légèrement sur le gloss pour pas avoir du miroir parfait mais avoir un fondu en miroir on fait une sauvegarde et on presse f12 pour générer un nouveau rendu à voir où on en est alors le bump mapping est toujours trop soutenu à mon goût on commence à voir le reflet et le gloss qui donne cet aspect relativement intéressant donc escape je vais interrompre le rendu on va tout de suite aller modifier notre bump mapping au passage tiens on va passer par la méthode best quality puisque l'option est là on aurait tort de son privé et puis je réduis encore une fois l'influence alors là c'est carrément pas assez voilà il y a trop de gloss il y a trop de il y a trop d'effet miroir il y a un tout petit peu trop d'effet miroir donc on va vous voyez que tout est toujours question de faire un petit working around et c'est ainsi que vous voyez que on prépare bien sûr ces tutoriels mais que c'est pas la peine oui on peut très bien venir noter apprendre avoir une référence des settings qu'on utilise pour les effets comptés moi je préfère vous montrer à quoi servent ces différents paramètres quelles sont leurs influences et comment on peut les corriger là on arrive à quelque chose d'intéressant parce que ça se fond dans la caméra plus on s'éloigne de la caméra moins on voit le bump mapping on a le léger reflet qui se génère avec le miroir le gloss qui fait partir tout ça en fond on a peut-être encore un petit peu trop de bump mapping à mon goût on a un reflet spéculaire ici alors frappant sur le connecteur qui est un petit peu trop intense on pourrait venir couper ce reflet spéculaire c'est ce qu'on va faire avant de passer à la partie post-prod alors dernière correction le bump mapping on va légèrement réduire encore son influence l'effet miroir on le garde on réduit le spéculaire et puis j'aimerais bien que la grille soit aussi un peu plus intéressante ici donc je vous avais parlé d'une option qui consistait à modifier directement l'UV mapping seul problème c'est que j'ai déjà dupliqué ces deux objets donc je devrais le changer deux fois je vais plutôt aller modifier le matériau et comme de toute façon je vais couper le spéculaire qui arrive sur la grille on va aller sélectionner notre écouteur étant donné qu'il partage les mêmes matériaux je fais une seule modification sur un matériau qui est appliqué à l'ensemble et ça va le modifier de partout c'est super top on va couper l'intensité du reflet spéculaire peut-être que c'est trop de le couper à vous de juger et puis au niveau du mapping de la texture on va passer on va réduire de moitié ici vous voyez que la grille s'épaissit légèrement donc on va faire le normal je voulais modifier également encore un petit peu le réduire à 0.30 un F12 pour le rendu alors le rendu va prendre toujours plus de temps puisque évidemment on y ajoute des effets des miroirs du bump mapping donc en fonction des performances de votre ordinateur ça va prendre toujours toujours et toujours plus de temps je trouve sympa d'avoir cette perspective avec la caméra le fait ah voilà notre grille qui est quand même beaucoup plus épaisse enfin les maillons plus gros très bien on voit des légers reflets grâce au miroir sur notre connecteur on n'a pas forcément un effet métallique parfait on pourrait évidemment venir jouer sur des nombreux settings encore je dirais aussi qu'au niveau ici du cercle il n'est pas parfait donc il faudrait venir jouer certainement sur du subsurf on a aussi ici l'impression qu'il y a des créneaux vous les voyez sur le bord ici donc on pourrait augmenter la résolution de notre courbe de Béziers bien sûr je ne vais pas le faire puisque sinon on aura des temps de rendu qui vont dépasser la fiction mais au moment du rendu final pour vos productions évidemment tout ce genre de détails comptent dernier point avant de passer au dernier rendu et à la post-prod dernier rendu avant la post-prod on va venir sélectionner la caméra puisqu'on va vouloir appliquer une profondeur de champ à notre image on va cocher l'option limite et puis on va augmenter la distance à l'endroit où on veut que le focus de la caméra se fasse donc je vais placer par exemple mon focus ici c'est à dire que la caméra va commencer à faire la nettée depuis là et notre idée sera d'y placer une profondeur de champ qui va flouter l'avant et l'arrière-plan sans trop d'exagération évidemment pour ne pas tomber dans le gros kitsch mais voilà comment on va pouvoir le créer après au niveau du node compositing donc avec ces options là je lance le dernier rendu avant post-production aucun gros changement évidemment par rapport à notre image précédente mais nous allons directement passer dans le node compositor cocher compositing nodes backdrop use node également et puis nous allons d'entrée de jeu shift A ajouter une output viewer pour voir ce qui se passe sur notre backdrop on va venir shift A tout de suite avec l'effet filtre défocus qui va nous permettre de créer la profondeur de champ on va connecter image avec image et puis très important c'est pour ça aussi qu'on a été cocher notre option limite pour voir la distance à laquelle elle allait faire focus attraper l'option Z ici pour la mettre en input sur le Z de notre image on va décocher l'option preview cocher use zbuffer et puis vous allez voir maintenant qu'en venant jouer avec sur la distance focale ici je vais pouvoir par exemple en passant à 5 alors donner un effet très faible voilà vous voyez que déjà avec une option à 3 on est un petit peu exagéré mais vous voyez que la caméra fait le focus à l'endroit escompté l'arrière plan part en flou notre câble devient flou tout est flouté et puis ici notre connecteur qui est à l'avant plan est flouté aussi et l'avant de la scène est flouté donc ça nous fait une sorte vraiment d'effet vignette floutage donc vraiment profondeur de champ et c'est ce qu'on recherche beaucoup dans des images c'est quelque chose qui est certainement transparent au bon nombre de personnes qui voient vos images ou vos productions mais auxquelles on est sensible pour donner du réalisme donc un effet à utiliser avec modération et à à rendre réaliste au maximum donc on va bien évidemment essayer de trouver la valeur qui nous correspond le mieux 4 on est pas mal avec 4 qu'est-ce que ça nous donnait à 5 5 on est pas mal non plus le connecteur est pas trop flouté l'arrière plan se floute beaucoup on garde un léger flou à l'avant-plan ici nos deux écouteurs sont plutôt bien donc on va garder notre distance focale à 5 et puis je vais tout simplement maintenant comme à mon habitude venir jouer sur la balance des couleurs pour adonner puisque je ne suis toujours pas content de ce fond qui n'est pas assez orangé beaucoup plus de orange à mon fond et puis pourquoi pas venir le foncer légèrement donner un effet orangé au ton moyen et un égé léger effet bleuté au ton clair et un léger boost sur les tons clairs voilà pour terminer donc ne pas oublier de connecter la sortie de votre image au compositing ici pour que le rendu s'y applique une petite sauvegarde afin d'être sûr que tout va se passer dans les meilleures conditions au moment du rendu et je vais presser F12 pour le rendu final avec en tout premier lieu et comme toujours la première passe qui fait le rendu de la scène puis la deuxième passe qui va faire le compositing avec évidemment quelques détails à peaufiner sur notre modèle les matériaux on ne s'y est pas concentré aujourd'hui parce qu'il y avait une grosse partie de modélisation donc évidemment les matériaux venir jouer sur des reflets spéculaires qui sont peut-être un peu trop intenses venir ici jouer sur une amélioration de la grille on a vu la grosse différence au moment où il applique le défocus c'est flagrant donc venir ici peut-être peaufiner des détails on a parlé du cordon on a parlé de cette partie ici du matériau métallique on a également parlé de notre fond ce qui est intéressant ici c'est vraiment la perspective que donne notre petit carrelage en dessous des écouteurs avec le positionnement de la caméra on aurait pu venir jouer sur les lumières peut-être un peu trop intense ici et venir faire une réduction d'intensité peut-être qu'il y a trop d'ambiance éclosion peut-être qu'il y a trop d'ombre projetée et ainsi de suite venir faire toujours une autocritique et ensuite corriger des détails pour améliorer l'ensemble et vous aurez des images de grande qualité voilà on arrive au bout de ce tutoriel j'espère que vous avez eu du plaisir et trouvé quelques trucs et astuces pour devenir et toujours encore un meilleur artiste 3D j'espère vous retrouver prochainement dans une autre vidéo copilote et vous dis à bientôt